L'école de la vie, en fait, ça signifie plusieurs choses à la fois. Ça fait d'abord référence à la vitalité, au dynamisme qui sont attachés au mot vie. Ça fait aussi référence au lien entre théorie et pratique parce que derrière l'idée d'école de la vie, il y a l'idée de l'expérience, de ce que l'on retient, de ce que l'on a vécu et les leçons que l'on en tire. Et l'école, ça doit être ça aussi, c'est-à-dire une capacité à faire sans arrêt un aller-retour entre l'expérience et la connaissance pour s'enrichir mutuellement. Et puis c'est aussi une façon de parler de l'esprit de ce livre, puisque dans ce livre, je parle à la fois de l'école d'un point de vue général, du point de vue de certains des problèmes posés globalement à l'école. Et puis chaque chapitre est intercalé par un chapitre où je parle plus de mon vécu au sein du système éducatif pour un petit peu illustrer les problèmes généraux du système éducatif. Puis l'école de la vie, c'est un peu un message d'optimisme, de foi dans le fait que notre système peut évoluer dans le bon sens, qu'il est réformable, qu'il n'y a pas de fatalité dans l'immobilisme. Et donc l'école de la vie, c'est aussi ce message-là. J'aime l'éducation, j'aime l'éducation nationale. Et je n'aime pas le mot mammouth parce que je pense qu'il est réducteur et qu'il a fait beaucoup de tort. Parce que bien entendu, on sait pourquoi ce mot a été utilisé. Ça correspond à des réalités, c'est-à-dire que c'est une très grosse structure qui a du mal à être réformée. Mais à force de répéter le mot sans arrêt, on finit par perpétuer cette réalité. Il faut donc sortir de là, se dire que d'abord, l'éducation nationale a pu connaître des réformes intéressantes et des progrès dans certains domaines, qu'il y a certains sujets qui vont bien, puis d'autres qui vont mal, voire très mal. Et donc il faut savoir discerner, il faut avoir un esprit de finesse plutôt que des approches un peu caricaturales. Et donc c'est à cette condition qu'on pourra la réformer. Je pense qu'il faut maintenant aller vers d'autres images et d'autres perspectives plutôt que de rençasser sans arrêt l'image du mammouth. Une expérimentation à laquelle je tiens beaucoup, mais parmi d'autres, c'est la mallette des parents. Parce qu'elle a été la première expérimentation vraiment scientifique que l'on a faite qui faisait appel à toute une méthodologie scientifique mobilisée par l'École d'économie de Paris qui a permis de comparer des élèves concernés par l'expérimentation avec d'autres élèves et de voir ainsi les effets de cette expérimentation. Et puis aussi parce que le contenu de cette expérimentation était très intéressant, c'était comment associer davantage les familles à la scolarité de leurs enfants en classe de sixième. Ça consistait en réunion avec les familles pour sensibiliser aux enjeux des devoirs à la maison, aux enjeux de progrès de l'enfant dans les comportements, dans les méthodes d'apprentissage, etc. Et cette implication des parents, cette compréhension des parents des enjeux et leur engagement dans la réussite de l'élève a eu un impact mesuré sur les enfants. Et comme on l'a mesuré d'abord sur 50 établissements, on a été capable ensuite de le faire sur 1300 établissements. Pour moi, c'est très illustratif à la fois d'une vraie méthode scientifique pour analyser les résultats et d'une vraie méthode expérimentale pour, à partir d'un essai, le transformer en l'élargissant. Ce n'est pas forcément facile de passer de l'expérience à la diffusion parce qu'en France, on a beaucoup une approche totalisante, globalisante. On veut toujours tout, tout de suite. Et s'il y a une réforme, ça doit être pour tout le monde à un instant T. Alors même que dans la vie moderne, il faut accepter qu'il faut tester des choses, que tout ne peut pas être fait tout de suite et qu'il faut donc avancer d'abord par des essais et puis éventuellement corriger les erreurs et puis ensuite élargir l'échelle pour convaincre aussi. Je pense qu'il faut inventer ce modèle parce qu'aujourd'hui, on a des points de repère, des pays qui réussissent, par exemple les pays d'Europe du Nord, la Finlande, qui sont plutôt sur un modèle d'épanouissement de l'enfant. On a d'autres pays qui réussissent très bien aussi, qui sont les pays asiatiques, qui eux travaillent beaucoup plus autour de l'exercice, d'un certain volontarisme cognitif d'une certaine façon. Il y a des choses à prendre et à laisser dans les deux cas. Et je pense qu'on a une belle tradition française, il faut simplement la renouveler, s'inspirer de ce qui marche dans la géoéducation mondiale d'aujourd'hui et inventer notre propre voie. L'ESSEC me nourrit beaucoup et l'ESSEC est déjà un laboratoire, parce que l'ESSEC depuis toujours a une dimension de créativité, d'innovation dans le domaine de l'éducation qui est importante et peut avoir un impact sur son environnement et même en amont d'elle-même sur l'enseignement secondaire. À l'ESSEC, on a inventé le concept de design learning très récemment, on pourrait appeler ça en français une pédagogie du dessin, D-E-S-E-I-N, c'est-à-dire une pédagogie de la projection dans le futur, et qui consiste justement à dire que l'étudiant va aller à la conquête de sa liberté progressivement. Donc on structure beaucoup son parcours au début avec des matières fondamentales qu'il ou elle doit avoir. On l'accompagne avec un mentor, avec aussi une carte cognitive qui permet sans arrêt de faire le point sur les forces et les faiblesses de l'étudiant ou de l'étudiante. Et puis à la fin, le parcours personnalisé et l'exercice de la liberté atteint son sommet, puisqu'on a la possibilité de construire son cours, parce que pendant une semaine, on parle du futur aux étudiants. Ils sont amenés à réfléchir au domaine d'avenir sur le plan professionnel, mais aussi aux grandes mutations technologiques, économiques qui vont être vécues dans les années prochaines. Et à partir de cette réflexion qui a lieu pendant une semaine de grandes discussions et de grandes écoutes, ils définissent les cours qu'ils veulent pour la suite. Et soit ces cours existent, et ils les choisissent, soit ils n'existent pas. Et l'ESSEC s'engage, si un nombre suffisant d'étudiants s'est regroupé pour vouloir ces cours, l'ESSEC s'engage à les créer, ce qui évidemment nous permet d'être toujours à la pointe de domaines importants, et en même temps de créer une interactivité étudiant-professeur, au moment où l'étudiant acquiert sa pleine maturité, qui doit être synonyme aussi d'exercice de sa liberté et de son entendement.